Maintenant qu'on a saisi la mécanique de la transformation de la place, on est prêt pour s'intéresser à quelques propriétés utiles de la transformation de la place. Pour commencer, je veux te montrer la linéarité de la transformée de la place. La transformée de la place de ce qu'on appelle une somme pondérée de deux fonctions, c'est-à-dire une constante c1 fois une première fonction f de t plus une autre constante c2 fois une deuxième fonction g de t, c'est égal à, d'après la définition de la transformation de la place, c'est égal à l'intégrale impropre de 0 a plus l'infini de exponentielle de moins pt fois la fonction dont on cherche la transformée de la place, donc ici, cette somme pondérée c1 fois f de t plus c2 fois g de t, et là j'imagine que tu vois déjà où je veux en arriver, donc dt, on distribue exponentielle de moins pt, et ça nous donne l'intégrale de 0 a plus l'infini de c1 fois exponentielle de moins pt f de t plus c2 fois exponentielle de moins pt g de t dt. D'après la propriété de linéarité de l'intégrale, tu sais que l'intégrale d'une somme de fonctions, c'est la somme des intégrales de chaque fonction. Donc, ici, c1 et c2 sont des constantes, donc on peut les sortir de l'intégrale. On a donc c1 fois l'intégrale de 0 a plus l'infini de exponentielle de moins pt f de t dt plus c2 fois l'intégrale de 0 a plus l'infini de exponentielle de moins pt g de t dt. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est la transformée de la place de f de t. Et ça, c'est la transformée de la place de g de t. Donc ça, c'est égal à... Alors, je change de couleur pour l'occasion. C'est égal à c1 fois la transformée de la place de f de t plus c2 fois la transformée de la place de g de t. Et je viens juste de te montrer que la transformation de la place est linéaire. Ici, on peut sortir les constantes, hein ? Et la transformée de la place d'une somme de fonctions qu'on avait ici, c'est égal à la somme des transformées de la place de chacune de ces fonctions. Voilà, c'est une propriété assez utile. Tu t'en doutais peut-être, mais maintenant, tu en es sûr. Maintenant, on passe à quelque chose que je considère plus intéressant et surtout, c'est un indice sur pourquoi la transformation de la place est si utile pour résoudre les équations différentielles. Disons que je cherche la transformée de la place de f' de t. J'ai une fonction f' de t que je dérive et je veux la transformer de la place de cette dérivée. Et on va voir si on peut trouver un lien entre la transformée de la place de la dérivée d'une fonction et la transformée de la place de la fonction elle-même. On va avoir besoin de faire une intégration par partie, donc peut-être que je peux commencer par noter la définition. C'est encore frais pour moi puisque j'en ai parlé juste avant dans la vidéo précédente. Enfin, avant ça, laisse-moi écrire à quoi c'est égal ça. C'est égal à l'intégrale impropre de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins pt fois la fonction f' de t dt. Et pour résoudre ça, on va devoir intégrer par partie. Et si je me rappelle bien, l'intégration par partie, c'est l'intégrale de... Alors, pour que ça ressemble à ça, on va dire que c'est l'intégrale de u fois v'. qui est égal à, au produit de ces deux fonctions, u fois v, moins l'intégrale du contraire, c'est-à-dire u'v'. On veut obtenir quelque chose avec f de t, puisqu'on veut le lien entre cette transformée de la place et la transformée de la place de f de t. Donc, sans hésitation, on va définir v' comme f' de t, et donc, évidemment, u comme e de moins pt. Et donc, v, c'est la primitive de f' de t, c'est f de t, et u' c'est moins p fois exponentielle de moins pt. Ce qui veut dire qu'on a ici l'intégrale de u fois v', ça, c'est u, et ça, c'est v'. Maintenant, on est prêt pour intégrer par partie. Cette transformée de la place, c'est égal à u fois v, donc u exponentielle de moins pt fois v, f de t. Et bien sûr, on doit calculer ça entre zéro et plus l'infini, moins l'intégrale de zéro à plus l'infini de u' fois v. Alors, u' c'est moins p fois exponentielle de moins pt, et v, c'est f de t de t. Alors ici, on a moins par moins, on transforme ça en plus. Ensuite, p est une constante, on peut donc sortir ça de l'intégrale. On a donc exponentielle de moins pt, f de t, entre zéro et plus l'infini, plus p fois l'intégrale de zéro à plus l'infini de exponentielle de moins pt, f de t, dt. Et qu'est-ce qu'on a là ? Ça, c'est la transformée de la place de f de t, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est égal à... Alors, on va d'abord s'occuper de ce terme-là. Quand t tend vers plus l'infini, exponentielle de moins pt tend vers zéro. Mais qu'en est-il pour f de t ? Eh bien, je ne sais pas, on n'a pas d'informations sur f de t. Donc, quand t tend vers plus l'infini, f de t pourrait tendre vers plus l'infini, vers moins l'infini ou vers n'importe quelle autre valeur. Comme ce terme tend vers zéro, on n'est pas sûr de ce qu'il se passe pour ce terme fois f de t. Si f de t augmente plus rapidement que exponentielle de moins pt se rapproche de zéro, alors ce produit diverge. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques là-dessus pour déterminer quand est-ce que ça diverge et quand est-ce que ça converge. Donc, on va juste dire que ce produit tend vers zéro si f de t augmente moins rapidement que exponentielle de moins pt tend vers zéro. Peut-être que plus tard, je te proposerai une explication plus rigoureuse des conditions sous lesquelles ce produit converge. Mais pour l'instant, on fait l'hypothèse que f de t augmente moins rapidement que exponentielle de moins pt ne tend vers zéro. Et donc, ce produit tend vers zéro. Ensuite, on soustrait cette expression pour t égale zéro. Exponentielle de zéro, c'est 1. Fois f de zéro, c'est juste f de zéro. Et on a dit que ça, c'est la transformée de la place de f de t. Donc, on a plus p fois la transformée de la place de f de t. Et maintenant, on a une propriété intéressante. Quel était le membre de gauche de tout ce qu'on est en train de faire ? On avait la transformée de la place de f prime de t. Alors, je vais réécrire ça. On sait maintenant que la transformée de la place de f prime de t est égale à p fois la transformée de la place de f de t moins f de zéro. Et on peut aller plus loin. Quelle est la transformée de la place de f seconde de t ? Eh bien, on n'a qu'à suivre la même idée. C'est égal à p fois la transformée de la place d'une primitive. Puisque ici, on a la transformée de la place d'une primitive de f prime de t. Donc, la transformée de la place de f prime de t moins f prime de zéro. Et ici, on connaît la transformée de la place de f prime de t. C'est cette expression-là. Donc, si on remplace, on a p fois p fois la transformée de la place de f de t moins f de zéro moins f prime de zéro. On simplifie. On a p au carré fois la transformée de la place de f de t moins p fois f de zéro moins f prime de zéro. Et ça, c'est la transformée de la place de f seconde de t. Et je pense que tu commences à comprendre pourquoi la transformation de la place est utile pour résoudre les équations différentielles. Ça transforme les dérivés en multiplication par p. Et tu verras plus tard que ça transforme l'intégration en division par p. Tu peux prendre n'importe quel dérivé et tu continues à multiplier par p avec la même structure qu'ici. Je te laisse essayer ça et je te retrouve dans la prochaine vidéo.